alors dans la post production c'est chez eso que je me suis arrêté parce que les os c'est vraiment un super fabricant d'écran par excellence pour à la fois le monitoring pour les stations de montage vidéo mais également pour tout ce qui est color grading station d'étalonnage et en particulier avec davinci resolve donc là il vous avait en fait sur le stand trois gammes d'écran vous avez le 2700 qui est le 27 pouces qui est un moniteur dans les 3000 euros à peu près qui est vraiment excellent pour le coup qui permet d'avoir une luminosité bien plus élevée que d'autres moniteurs 27 pouces classique vous avez ensuite 319 qui est vraiment aussi un très très bon rapport qualité prix qu'on utilise beaucoup en tout cas dans l'audiovisuel et vous avez bien évidemment le prominence qui est le mastodonte alors avec un prix un pricing vraiment beaucoup plus élevé et qui est vraiment lui adapter et validé pour faire du netflix du double vision ou des workflow comme ça petite fonctionnalité intéressante que je viens de voir vous avez en fait une et piailles qui a été développée entre entre davinci resolve et les moniteurs réseau en gros vous avez si vous changez d'espace colorimétrique souvent vous avez besoin d'entrer dans les menus du du moniteur et d'aller changer vous même les settings là c'est plus nécessaire en fait un petit tapis à qui fait directement le petit panel que vous allez voir et vous pouvez directement faites choisir l'espace colorimétrique et directement changer les settings de moniteur par davinci resolve donc comme ça ce qui permet globalement de loquer l'écran et pour éviter que n'importe qui s'amuse à changer les presets voilà donc petite fonctionnalité assez intéressante le truc aussi qui est bien avec les moniteurs réseau c'est la sonde de calibration intégrée globalement vous pouvez programmer avec le moniteur sans même qu'il soit connecté à un écran une auto calibration tous les mois par exemple faire le soir le soir que pendant que les gens ne travaillent pas et vous êtes sûr globalement que le la calibration va se faire automatiquement et qu'elle va être régulière donc finalement dans le temps le moniteur les composants vont fuser la colorimétrie avec les mois et les années elle va forcément évoluer ce qui veut dire qu'il faut absolument régulièrement calibré son moniteur et eso c'est quand même une super mac qui intègre cette sonde à l'intérieur de de ses moniteurs et le côté pratique dans le prix vous avez tout le process et vous êtes sûr de bosser avec une colorimétrie accruite merci et zo